Bonjour, regardez Tesla Geek ! Il y a quelques jours, je vous partageais sur Instagram ces photos reçues d'un abonné qui montre des véhicules de police sur un camion en direction du sud de la France. Mais pas n'importe quel modèle, puisque l'on reconnaît facilement plusieurs Tesla Model 3. D'ailleurs, pensez à me rejoindre sur Instagram, car c'est souvent là que j'y poste, en premier, des photos d'actu en story plutôt que sur YouTube. Des Tesla en véhicule de police, on en a déjà vu aux Etats-Unis, notamment en modèle Y, avec gyrophare et pare-buffles, et on en a déjà vu aussi en Europe et depuis longtemps, notamment ces Model S chez nos voisins du Luxembourg, ce Model X de la Polizia italienne ou encore cette Model 3 Performance britannique. Mais en France, on n'en avait pas encore vraiment vu. En y regardant de plus près, on reconnaît le drapeau tricolore et l'emblème de la police municipale. Mais dans quelle ville ces Tesla ont-elles pu atterrir ? Quelles ont été les raisons de ce choix ? Et pourquoi ne pas avoir choisi de véhicule français ? Grâce à Numérama, nous avons les réponses à ces questions. Les photos avaient tourné sur les réseaux sociaux et fait parler les passionnés de la marque. On sait désormais où ces Model 3 aux couleurs de la police municipale française ont atterri. C'est la police municipale de Mandelieu, dans les Hautes-Alpes, qui a reçu les 4 Tesla Model 3 de dernière génération. Fini les Renault Kangoo et les Peugeot 3008, il s'agit visiblement de modèles propulsion compatibles avec le budget de la ville. Pourquoi avoir choisi des Tesla ? Si les Tesla peuvent paraître un peu tape à l'œil pour des policiers municipaux, Pierre Boutillon, directeur de la Sûreté publique, assure que ces Model 3 répondront parfaitement à leurs besoins et détaillent ce choix. Une voiture de police municipale travaille 24h sur 24 et 7 jours sur 7. On a d'abord une raison écologique. On avait besoin de réduire nos émissions. Il y a aussi une raison économique. On est sur 650 euros de carburant par mois et par véhicule. Adopter des véhicules électriques nous permettra de réduire cette somme par 10. Pour des voitures de police municipales qui ont à peu près les mêmes usages que les taxis, la fiabilité est aussi importante. Notre usage est essentiellement urbain et cela a un énorme impact sur les filtres à particules et l'embrayage. On a déjà eu des frais très importants. L'an dernier, on a payé en réparation l'équivalent d'une voiture neuve. Côté recharge, la police municipale a déjà étudié la question. Comme il est rare que les voitures soient toutes en service en même temps, Pierre Boutillon mise sur des recharges lentes pour préserver la batterie. Une manière d'optimiser le composant qui permettra selon lui de maximiser la durée de vie des véhicules. Aujourd'hui, les véhicules de police thermique ont une durée de vie de 5 ans. On espère garder ces Tesla plus longtemps, assure le directeur. Finalement, le directeur de la Sûreté publique avait les mêmes arguments que tous ceux qui sont passés et connaissent l'électrique. Réduction de l'impact carbone et réduction des coûts de carburant et d'entretien. Côté services de communication de la mairie, les mêmes éléments sont cités pour justifier ce choix. Rester à la pointe de la technologie et maîtriser l'empreinte carbone de la police. Le tout avec une vision économique de réduction des dépenses à long terme. Le recours à ces véhicules de dernière génération par les patrouilles urbaines apporte un gain en termes d'efficacité terrain et fait baisser drastiquement le coût énergétique pour la collectivité. Sur l'année, la diminution estimée est de l'ordre de 89,5%. Ça me paraît quand même beaucoup. De surcroît, les coûts mécaniques particulièrement élevés des véhicules thermiques pour les motorisations très sollicités seront supprimés. Peut-on lire dans le communiqué. Pourquoi Mandelieu-Lanapoule n'a-t-elle pas fait appel à un constructeur français ? La ville affirme qu'elle a pris acte que les constructeurs français n'ont pas jugé utile de répondre à cet appel d'offre. Sous-entendant qu'aucun concurrent n'a jugé bon de répondre aux besoins de la police. Même son de cloche du côté du maire sur X. Dommage que les constructeurs français n'aient pas répondu à notre appel d'offre. Contrairement à Tesla donc que la mairie salue comme un acteur économique majeur installé sur son territoire. La marque américaine a effectivement un showroom et un centre de service sur la commune. Le maire est fier que Mandelieu soit la première police municipale de France équipée en Tesla. A première vue, j'avais mis en doute ses propos car j'avais vu la police municipale du Touquet-Paris-Plage en modèle Y l'été dernier. Il s'agissait en fait d'un test via un partenariat de mise à disposition entre la police municipale de la ville du Touquet-Paris-Plage, Maxi Avenue et Tesla pendant 15 jours. A l'époque, le chef de service de la police municipale du Touquet-Paris-Plage s'était exprimé sur LinkedIn. Le Tesla Model Y offre un haut niveau de sécurité et d'assistance à la conduite grâce à ses nombreux capteurs et caméras qui permettent de filmer les alentours du véhicule. Pour les forces de l'ordre, l'électrique permet surtout de réaliser des économies drastiques sur les carburants avec une autonomie allant jusqu'à 540 km et la possibilité de recharger rapidement au borne Tesla Supercharger implanté sur le parking des 4 saisons. Puissant et silencieux, ce véhicule est parfaitement adapté aux missions de surveillance générale. Dans les médias généralistes où cette info a été partagée, on retrouve beaucoup de commentaires négatifs de personnes qui ne connaissent visiblement rien d'électrique ou au travail de la police municipale. Des comparaisons avec Porsche ou Ferrari laissant sous-entendre que les Tesla sont des véhicules de riches alors que la Model 3 débute à 39 990 euros et qu'elle propose sans doute le meilleur rapport prix-performance sur le marché de l'électrique. Concernant le tarif, dans un reportage de TF1, on apprend que chaque Model 3 leur a coûté, équipement compris, le même prix que leur précédent véhicule thermique, soit 50 000 euros. Des fake news sur la durée de vie de la batterie et son coût de remplacement. Entre 20 000 euros et 15 000 euros juste pour la batterie, entre 160 000 km et 240 000 km pour la changer. Eh bien non, ça il s'agit des kilométrages pour lesquels la durée est garantie en fonction des modèles Tesla. Une batterie de Model 3 grande autonomie, c'est 13 000 euros à remplacer. Et ici, il s'agit sans doute de version standard, donc moins chère. Et ces batteries sont capables de faire plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Au Tesla Honor Day, il y avait une Tesla Model 3 taxi avec plus de 300 000 km. Enfin, beaucoup de blagues du style « Lego Fast » ont de beaux jours devant eux, alors que ça relève de la police des autoroutes. Ou « Il ne faut pas tomber en rate de batterie pendant une course-poursuite », comme si les courses-poursuite duraient des centaines de kilomètres. La police municipale connaît ses besoins et s'est assurée que le véhicule retenu répond aux besoins de son appel d'offre. Personnellement, je me réjouis de voir de plus en plus de véhicules professionnels passer à l'électrique. La caravane du Tour de France est passée massivement aux véhicules électriques avec Skoda comme partenaire du Tour. A Melun, le SMUR a testé et approuvé la voiture électrique comme véhicule d'intervention d'urgence. Du 1er novembre 2023 au 1er janvier 2024, un exemplaire du Tesla Model Y a été utilisé. De jour comme de nuit, en condition réelle, comme véhicule léger, médicalisé d'intervention rapide. Grâce à ses deux coffres et son large volume de chargement, le Model Y fait mieux que les brakes précédemment utilisés. Sa puissance, elle abat le 0 à 100 en 5 secondes, est aussi un atout pour dépasser en intervention. Ses utilisations en condition réelle montrent que l'autonomie et la recharge ne sont pas un problème, que les véhicules électriques ont de réels avantages économiques, écologiques et en termes d'agrément et d'habitabilité. En ville, ces Models 3 de Mandelieu seront sans doute aussi appréciés pour leur silence et leur dynamisme, pour ne pas dire sportivité. Niveau recharge, je dois avouer que je tique un peu sur l'argument du directeur disant que ça ne posera pas de problème car les autos ne sont pas toutes utilisées en même temps. Qu'en sera-t-il si l'une d'entre elles doit faire un tour en atelier, que ce soit pour de la carrosserie après un accrochage ou tout simplement au moment de changer les pneus ? En fait, si les véhicules ne tournent pas 24h sur 24 avec une borne triphasée 11 kW, le maximum que la Model 3 accepte en charge lente courant alternatif, il ne faut que quelques heures pour recharger. Dans le reportage de TF1, on apprend que les voitures ne roulent que 40 km par jour et qu'ils comptent les recharger avec le chargeur mobile Tesla. Les Tesla ne sont plus des véhicules de niche, on en croise tous les jours sur les routes avec la Model 3 dès 2021 et le Model Y, voiture la plus vendue dans le monde en 2023, toutes motorisations confondues. L'électrique se développe et Tesla en particulier, donc il n'est pas étonnant que les municipalités puissent s'intéresser à cette marque. Je suis par contre étonné du choix de la Model 3, le Model Y étant moins cher et disposant de plus d'espace intérieur pour les occupants et le matériel. Je suis curieux de connaître la raison de ce choix et je suis étonné qu'aucun constructeur français n'ait répondu et j'aimerais bien en connaître la raison. Est-ce qu'un appel d'offres de 4 voitures ne les intéresse pas ? Est-ce la police municipale qui ne les intéresse pas ? Ou est-ce que les critères de l'appel d'offres ont fait qu'ils n'ont tout simplement pas de véhicule qui répond à leur demande ? Je n'ai pas la réponse et je serais curieux de savoir. Et vous, qu'en pensez-vous que la police municipale évolue en Tesla Model 3 ? Dites-le-moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un oeil sur mon site teslagueek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !